Salut tout le monde, c'est Tania de la chaîne Lady10007. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Je vais refilmer la vidéo que je voulais vous mettre pour l'Halloween parce que j'allais perdre. Elle s'est supprimée, je ne sais pas pourquoi. J'arrivais pour la mettre sur YouTube et elle s'est supprimée. Alors aujourd'hui, cette semaine, ça va être une vidéo, comment dire, produits terminés, je rachète ou je rachète pas. Alors c'est parti. Alors on va y aller par catégories. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, en tout cas une dizaine de produits terminés. Je vais vous parler que je rachète ou je rachète pas. Peut-être que cette vidéo-là va durer 15 minutes, mais peut-être qu'elle ne dure pas 15 minutes. Je vais essayer de faire le plus court possible avec le plus de détails possible. Alors commençons côté breuvage. Tu vois? Je ne suis pas conventionnelle en côté maquillage. Tout le monde commence par ça. Mais moi, je suis décidée que je vais commencer vers côté breuvage. Le premier breuvage, c'est le Oasis Infusion. Celui-ci, je ne sais pas si on voit bien. Alors, c'est nouveau. Il m'a coûté 1$, mais en réalité, il est 2$, je crois. Pourquoi il m'a coûté 1$? Parce que je l'avais coupé. Vous savez, moi, les coupons, j'ai hérité ça de ma mère. Puis, bisous maman, c'est toi qui vois cette vidéo-là en passant. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on l'appelle Infusion? Parce que c'est une eau infusée et non, une eau aromatisée. Celui-ci, c'était fraise et basilic et hibiscus. Je vous dirais que c'est pas mauvais. Mais je ne rachèterais pas parce que le goût de basilic est pas mal prononcé. Je trouve qu'on ne goûte pas assez la fraise. À mon goût, bien sûr. Mais si vous aimez ça, ces mélanges-là, qu'ils ne goûtent pas trop, ça va être parfait pour vous. Alors, c'est terminé. Et je ne rachète pas. Désolée Oasis, mais c'est bien la seule chose que je ne rachète pas d'Oasis. Oasis, on va te le dire comme il y faut. Oasis, alors, bye bye! Après ça, si on reste dans les eaux aromatisées, ou infusées pour l'autre, alors j'ai terminé deux petites gouttes. Un, c'est de cristal léger, puis l'autre, c'est Nestlé, Nestfruita. C'est des gouttes qu'on met dans l'eau, puis qu'il n'y a aucune calorie, il n'y a aucun sucre à jeter. Puis ça me fait beaucoup apprécier l'eau, parce que, comme vous savez, moi, la liqueur, c'est chamé-chamé, tu sais, avec la liqueur. Mais je suis rendu chamé-chamé avec de l'eau, maintenant. Ah, ces deux produits-là, je vais vous parler de ce produit-ci en premier. C'est bleuet et grenade, là. Puis, c'est bon, comme saveur. Ta-ta! C'est bon, oui, mais c'est un goût qu'on retrouve pour, hein. Mais je crois que je vais racheter. Parce que ça fait trop longtemps, puis je vais m'en racheter. Je me disais, c'est sur ma liste, c'est sur ma liste, mais let's go, on rachète! Puis pour le deuxième, ben, c'est pêche mignonne de cristal léger. Je sais pas si on peut le voir. Elle est pas là. Pêche mignonne. En anglais, c'est peach vacation. Les vacances de la pêche, genre. Mais... Pêche mignonne, c'est encore plus cute. Puis c'est vraiment un jus de pêche. C'est 24 gouttes, ça donne environ... une douzaine de bouteilles d'eau de 500 millilitres chaque. Ça fait économiser pas mal. Puis, mettons, des fois, les caisses d'eau mignonne aussi, ils reviennent à 2 dollars. Pour 12, ça vaut la peine. Prends ça, ça. Ça coûte environ 3. 3-4 dollars en tout, là. Puis te débravages pour 2 semaines. Mais c'est à racheter la pêche mignonne, parce que ça battra pas mon fraises et melon. Mais lui, il est quand même en deuxième position. Parce que la pêche, c'est mon fru prévéré. Alors, ça s'en va dans les poubelles. Mais ça s'en va aussi sur ma liste d'épicerie. Maintenant, on va passer aux produits pour le corps. Alors, les produits pour le corps, j'ai 3 produits. 3-3-3 produits. Le premier, c'est un gel de douche. Complètement terminé. On voit qu'ici, il reste un petit peu, mais ce n'est pas assez pour se laver. Mais c'est du avant-natural body. Des gels de douche fraîche aqua. Puis, ça sent-tu encore? Ça sent encore. Mais ça sent un petit peu l'homme. Mais ça sert beaucoup plus, c'est comme unisex, ce savon-là. Un homme pourrait l'utiliser. Puis, ils sont souvent à 2,99 en spécial. Puis, la marque Avon, c'est pas cher. C'est fun, on peut l'accrocher. Hello! C'est ça. Je ne le rachèterai pas, celui-ci. Parce que j'en ai trouvé un à la noix de coco. Chez Avon, en plus. Le coco est vanille, je crois. Je ne m'en rappelle pas, mais j'aime plus que lui. Je vous le montrerai peut-être dans une autre vidéo. C'est quoi que j'utilise, mettons, ma routine de boi. Si ça vous intéresse, mettez un thumbs up. Ou écrivez-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des routines. Ça vous aide. Bien sûr. Alors, le prochain produit, c'est ceci. C'est bizarre, mais j'étais pas confiante, là. Tu sais, avant, les déodorants pour Anstree, c'est la marque Aride. J'ai eu ça en cadeau. C'est bizarre, là. C'est le premier qui sort, je pense. C'est le premier qui sort. C'est ça. Ça sentait, là, c'est marqué régulier, mais tu sais, c'est la foudre de bébé, là. Mais ça, ça, je vais demander à la personne ce qu'elle a pris. Sûrement, chez Delo. Il me semble que j'en ai vu chez Doloramo. À 3 dollars, c'est pas mal pas... C'est pas cher, là, tu sais. Ça vaut la peine, ça dure. Moi, ça me dirait 2 mois. Puis, j'en ai quand même une fois par jour, là, tu sais. C'est un peu normal. Puis, là, il est à racheter. Et voilà. Dernier produit pour le corps. Je sais qu'il en reste dedans. C'est juste que... C'est un que j'ai recommencé. C'est justement de chez Doloramo. Il coûte 2 dollars. Et le gel douche et le... Lotion pour le corps qui vient avec ça. Il coûte 2 dollars. Ça, c'est la bruine pour le corps. À la noix de coucou. C'est trop bon. Donc, des fois, là, j'en mets, là, sur mes cheveux, là. Peut-être que mon nez mette un peu. Ça va sentir bon. Mais, ça vient en spray. Puis, si je voulais, je pourrais garder la bouteille puis remettre un parfum que je veux dedans. Je vais vous montrer. Regardez, il y a plein de petites fleurs, là. Ça a vraiment la note coco. C'est plate que YouTube n'ont pas encore... L'instrument... Nettons qu'en 4D, genre, sentir, là. Je le ferais sentir, là. Puis, vous trouverez ça. C'est pas bon. Oui, il reste dedans. C'est normal. Je vais jeter l'autre bouteille. Parce que j'avais hâte de remercier une nouvelle bouteille. Ouais. Puis, ça me t'offre environ 3 mois. Juste un spray. Puis, c'est un gros spray, quand même, je trouve. Puis, même, des fois, je l'en mets. Puis, t'as un bon spray, quand même, qui sort. Puis, c'est... La marque, c'est Evie and Castle. Evie and Castle? Non. T'es le « talking English? » Ah. Non, mais c'est ça. Alors, on s'en va-tu dans le maquillage, là? Oui, hein. On y va. Et pour finir, je vous ai gardé le meilleur, le maquillage. Alors, je vais vous commencer par les produits pour le visage. En premier, le maquillage. J'ai fini une bébé crème de chez Covergirl. C'est la teinte 705. Ce que tu recherches. C'est la teinte la plus pâle, parce que, mettons que, le rosage, des fois, l'hiver, il semble. c'est vraiment beau. Et, c'est 9 en 1. Je vais vous dire ce qu'il fait. Éclat d'apparence naturelle, teinte diaphane, hydrate toute la journée, améliore l'élasticité de la peau, se font facilement à la peau, les légères, légères, comme crème. Ça, j'avoue, c'est vrai. Aide à adoucir la peau, camoufle les imperfections. J'approuve. N'obstruct pas les pores. J'approuve. J'apparais quand je me démaquille, quand je mets une bébé crème, que quand je mets, mettons, un fond de teint, il y a une différence. Camoufle les imperfections pour aider à améliorer l'apparence de la peau plus saine. Oui! J'ai... à racheter de Covergirl. Puis là, j'ai vu que... c'était discontinuer, celle-là, mais ils en ont sorti de nouvelles que je vais assurément essayer. Après ça, je continue. Je n'ai pas vendu Covergirl, puis je ne suis pas sollicitée par eux non plus. C'est juste qu'ils font des bons produits si vous voyez beaucoup de Covergirl dans ma vidéo. c'est juste pour ça. Après ça, on va y aller avec un fond de teint de chez Covergirl, le Ready Set Jaw Dress de Covergirl, le numéro 105, sans huile. C'est un fond de teint sans huile. Il s'étend super bien au Blue Tubman Beauty Blender, on va tout le dire. C'est la couleur évoire classique. Ceci, il est terminé, puis c'est de 30 ml. Ça coûte environ... Nous autres ici, ça nous coûte environ 6-7 $. Le tube, c'est pas cher. Puis quand il arrive en spécial à 5... à 4 ou 5 $, c'est là que je fais mes provisions. Mais là, je suis en train d'en tester à nouveau qu'à ma belle sortie, un smoke et quelque chose. Mais ça, je vous en reparle quand je vais vous faire un maquillage à Noël. Alors, pour celui-ci, c'est un thumbs up. C'est un oui, je l'accepte. Alors, numéro 105, la teint ivoire classique. Puis ça, je le mets juste après d'avoir mis ma buée crème qui... puis qui m'est pas respire encore, je trouve. Je pense. Ben, en tout cas, si vous voulez un fond de teint qui couvre, puis qui peut faire un fond de teint léger en même temps, je vous le conseille, celui-ci. Et on va finir avec l'enseigne de chez Ready, Set, Just Call My Girl. C'est dans la teint dont le teint clair, la 4195, il est fini. Ça se finit vite dans les enseignes. Je me sens qu'il n'y en a pas assez dedans. C'est le même prix en plus que le... Je vais vous montrer ça ici. C'est le même prix. qu'un fond de teint là, t'sais. Mettons, il n'y a pas 30 ml là-dedans, peut-être 5 ml. Je suis généreuse en disant 5 ml. Mais t'sais, depuis que j'ai découvert celui de chez NYX, le teint dans le plus clair, c'est un vrai bijou. Alors, ça se peut que je le rachète, mais ça se peut que je ne le rachète pas à cause de NYX. Là, ils m'ont fait douter. Puis la tenue n'est pas pareille. Je vous dirais que celle-là, la tenue est moyenne. Mais, ça fait la job quand même. Vous avez juste ça en main, vous n'avez pas tout, mais c'est un bon dépanneur. C'est ça que je voulais dire. La deuxième partie du maquillage de produit terminé. Oups, excuse-moi, je me suis comme replacée. C'est la catégorie finale, les mascaras. Parce que ça, les mascaras, je les mets tout le temps. J'en mange presque là, t'sais. Vous imaginez, j'ai fini trois mascaras. Trois mascaras en six mois. Oh my god. Ok, j'avoue que il y en a que j'utilise. J'en prends un pour la longueur, un pour l'épaisseur. Mais, à part de ça, je n'ai pas trouvé encore celui qui va me faire tout, qui va me faire volume épaisseur sur mes cils. Je ne cache pas. Alors, on va s'essayer. on regarde. Mais, je pense que j'ai trouvé une bonne convenaison. Je vais vous reparler de ça plus tard. Alors, j'ai terminé celui-ci de chez Covergirl, celui qu'on voit partout, le Total Tease, Covergirl. Je l'ai pris dans la teinte très noire. C'est bizarre, parce qu'il y a trois teintes, brun, noir, et très noire. Mais, il n'y a pas vraiment de différence. Tu sais, comme vous voyez, ça c'est le tube. Puis, je vais vous montrer la brosse. Elle se plie, et je n'aime pas ça. Tu sais, je vais juste déposer ça ici. Regardez-moi ça. J'ai pas aimé la brosse du tout. Pas toute, tu sais. Quand on dit pas toute, c'est pas toute. Regardez-moi ça. Ça que, ça ici, ce dessus, ça je l'ai aimé. Mais c'est l'autre petite boîte, non? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un petit boîte? C'est supposé être c'est pareil ici. Ça n'a pas c'est pareil ici. Ça les a mis plus en motton que d'autres choses. Alors, c'est un flop pour moi. Alors, je l'aurais essayé, mais il n'est pas racheté. Parce qu'il coûte quand même 10 dollars, tu sais. C'est, pour un mascara, moi j'essaie d'y prendre en spécial. Je l'ai pris en spécial en plus, sinon il est environ 15 dollars, tu sais. Puis, c'est celui-ci. Je l'aurais juste remontré, mais, après ça, je suis allée voir sur les communautés qui parlent de mascara, des forums, puis, il n'était pas apprécié, non plus. J'ai fait, ah, ok, c'est pas juste moi. Alors, je repasse au deuxième mascara de chez Annabelle. Ça, c'est une marque québécoise, je crois. En tout cas, c'est moins une marque canadienne, c'est une marque québécoise. C'est, on a notre porte-parole qui est marimée. c'est à cause d'elle que j'achète ça. C'est bizarre à dire, mais, c'est pas à cause d'elle que je l'achète, c'est à cause, parce qu'elle, ça lui fait rien. Mais moi, je l'achète parce que je veux l'essayer, puis je veux, il y a, c'est une gamme qui est, qui font de super de bons produits, de bon, de bonne qualité, pis pas chère. Alors, ce mascara-là, c'est le Hot Class Mascara Annabelle, mais l'orange. Je sais pas si on le voit, comme ça. Ouais, ça fait Halloween, mais ça fait la job. Je vais vous montrer. C'est une brosse, comme ça, qu'il faut qu'on tourne, tu sais, une brosse twistée, genre. Je sais pas si on le voit, comme ça. Je sais pas si on l'a vu. Là, j'ai super aimé ça. Ça, ça amène, je vous dirais, plus la longueur qu'un volume. Mais, quelle longueur? Oh my god. C'est à mettre dans ma, dans ma liste. Parce que je l'achète. Parce que là, je suis en train de tester le verre, le Hot Class verre, pis, je les jette entre les deux parce que les deux, ils font super bien la job. Les deux, leurs bras sont en caoutchou, mou, mais pas trop mou, comme le Cover Girl. Alors, à racheter, Annabelle. Merci. Alors, le dernier mascara et le dernier produit de toutes. C'est la mascara de Falsies Volume Express de chez Maybelline New York. Ouais, Maybelline. Je vais vous montrer, ici. On voit les petites ailes d'ange, Il est supposé de faire volume et longueur et moi, ça m'a juste fait de volume. C'est pour ça que, comme je disais, le mascara de chez Annabelle, je le mettais en longueur et qu'il me faisait du volume, mais ça me faisait des cils de ouf, là. Mega, là. Les deux sont à racheter. Celle-là, c'est le Fleur Red parce qu'il y en existe deux autres, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y en existe deux autres. Je vais vous montrer la brosse. Ça, c'est une brosse que j'aime. Checkez-moi ça, là. Il pue. Non, il pue pas. Il sent plus la fleur que d'autres choses. C'est une brosse comme ça que j'aime, qui est comme curvé, puis qui est facile à prendre, de même. Puis, c'est ça. Alors, à racheter. Hey, c'est pas ce que je vous ai avec les cheveux? Yeah! Alors, c'est à racheter, puis je vous le conseille, si vous ne le trouvez pas au pire, commandez-le sur Internet. Alors, je vous ai rejoué un peu de mois. C'est terminé. On va se dire au revoir. Ah oui, déjà. Mais on va se dire à une prochaine vidéo. C'était mes produits terminés, mes tops et mes flops. Mais, qu'est-ce que je vais acheter? Je vais acheter pas. Alors, je vais essayer de retourner la foutue capsule que j'avais faite. La vidéo que j'avais faite, j'étais super contente, je voulais le poster, ça n'a pas marché. Mais, en tout cas, je reviens en force avec une vidéo par semaine. Ça reste la vidéo de cette semaine. Alors, à la semaine prochaine, je vous dis restez beau, restez belle, restez comme vous êtes. Ah, en passant, ça, j'ai pas de rallonge. C'est mes vrais cheveux. Oui, il y a deux couleurs. Oui, il y a une couleur qui ressemble à ma chandail. Mais, non, il ne finirait, je ne sais plus. Bon, la vidéo a été un petit peu plus longue que je pensais. Un petit peu plus détaillée. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier. Je vous dis, vraiment, là, c'est vrai pour le mot de la fin, restez beau, restez belle, restez comme vous êtes. Abonnez-vous, donnez un thumbs up, puis ça va me faire très plaisir. de faire des vidéos pour vous montrer plein de choses. Alors, c'est Tania de la chaîne DailyTam007. Je vous dis à la prochaine et gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada